Après le Samsung Galaxy S6 Edge sorti au printemps dernier, voici la version phablette de 5,7 pouces, le Galaxy S6 Edge Plus, qui est le plus haut de gamme du constructeur sud-coréen. Mais est-il pour autant le meilleur smartphone du moment ? Première impression dès la prise en main, le Galaxy S6 Edge Plus est sublime. Sans doute que la version Gold que nous avons reçue en test y est pour beaucoup. Et en y regardant de plus près sous tous les angles, on a rarement vu un smartphone aussi classe, aussi bien fini. En revanche, lorsqu'on tient le S6 Edge Plus en main, on a peur de deux choses. La première, de le faire tomber. Il glisse facilement des mains à cause des bords très fins. Deuxième inquiétude, l'écran incurvé. Sans le vouloir, on appuie sans arrêt sur l'écran. On ne peut pas considérer cela comme un défaut de conception, mais il va falloir faire très attention à la manière dont vous tenez le smartphone. Vous risquez de lancer des applis sans le savoir. Ça m'est arrivé tous les jours. C'est à mon sens le seul gros défaut du Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Pour le reste, c'est une bombe atomique et anatomique. A l'avant, un bouton d'accueil qui cache un capteur biométrique, légèrement plus réactif que celui du S6 Edge. A gauche, les boutons de volume et à droite, le bouton d'alimentation. A l'arrière, l'objectif photo et vidéo est proéminent, c'est-à-dire qu'il implique une épaisseur supplémentaire. Mais l'appareil est tellement fin qu'il aurait été difficile de le faire autrement. A sa droite, un flash double LED et un capteur laser et infrarouge pour permettre une réactivité quasi immédiate pour l'autofocus. L'écran de 5,7 pouces est donc Quad HD. La résolution affiche 1440 par 2560 pixels. La techno utilisée est le Super AMOLED, très cher à Samsung. Et même si vous n'y connaissez rien en techno d'écran, sachez que c'est celle qui procure les images les plus contrastées et souvent les plus dynamiques. Pour regarder un film, jouer, filmer ou prendre des photos, c'est le luxe intégral. L'écran est très lisible en plein jour, difficile de le prendre à défaut. Mais l'écran incurvé sur les côtés nous pose un petit problème. Lorsque l'on regarde une vidéo, lorsqu'on joue, on a souvent l'impression de revenir aux télés et aux écrans bombés des années 80. On perd de l'information visuelle et l'image semble déformée. Pour moi, l'écran à bord incurvé est un inconvénient plus qu'un avantage. A lire la fiche technique du smartphone, on comprend que Samsung n'a pas lésiné sur les moyens et veut en mettre plein la vue. Après avoir abandonné Qualcomm pour remplacer le Snapdragon par un processeur maison, Samsung utilise donc le Exynos 7420. Il chauffe moins que le Snapdragon 810 et il est surtout beaucoup plus puissant. Sur N22 Benchmark, nous atteignons le score affolant de 71 000 points. En attendant l'arrivée de Marshmallow prévue pour la fin de l'année, Android 5.1.1 est au programme et Samsung y a ajouté sa surcouche maison TouchWiz, qui bénéficie du reboot graphique déjà noté sur les modèles de l'an dernier. Si l'on compare les options possibles sur le S6 Edge+, on est au-dessus et de très loin du faible nombre des possibilités de réglages offerts par défaut par Google sur sa version pure Android. C'est d'ailleurs pénalisant pour certains smartphones sans surcouche comme les Moto X de Motorola. Mais ça peut alourdir le système si la RAM est insuffisante. Avec 4Go de RAM, aucun problème de lenteur à signaler. C'est ultra fluide et Samsung ne se prive pas pour ajouter des dizaines et des dizaines d'options maison. Vous aurez besoin de beaucoup de temps pour aller au bout de toutes les possibilités offertes par le S6 Edge+. L'écran incurvé bénéficie de raccourcis logiciels dédiés, comme cette petite languette en haut à droite, qui permet de faire apparaître un menu de raccourcis vers vos contacts ou vos applis préférés. C'est sympa, mais ça m'a personnellement semblé inutile. On peut heureusement la désactiver. Mais là où le Samsung Galaxy S6 Edge+, prouve sa maîtrise de la force, c'est sur la partie photo et vidéo. C'est d'ailleurs clairement le meilleur photophone que j'ai pu avoir en main. L'appareil photo principal de 16 mégapixels est bluffant de rapidité et de qualité. En photo, le S6 Edge+, permet d'accéder à de très nombreux réglages, dont le mode Pro, qui permet entre autres de shooter en RAW, autrement dit de créer des négatifs numériques, qu'il est possible de développer dans Photoshop ou Lightroom. Pour faire très simple, cela vous permet de modifier la balance des blancs, l'exposition, la colorimétrie, après avoir pris la photo et surtout sans dégrader l'image. Seul inconvénient, les fichiers RAW au format DNG sont 8 à 10 fois plus lourds que des photos en JPEG. Toujours en mode Pro, il est possible de modifier les réglages de la balance des blancs, de la vitesse d'obturation, l'exposition, la zone de focus et les ISO. En vidéo, la 4K est toujours au rendez-vous. Et comme d'habitude avec Samsung, elle est d'excellente qualité. Les vidéos sont vraiment sublimes. La stabilisation est super efficace, même en marchant. On peut seulement regretter une image un peu trop saturée, comme c'est souvent le cas avec les mobiles de la marque. Petit regret, si en photo, il est possible de passer en mode manuel, de shooter avec ses propres réglages, en vidéo, c'est impossible en 4K. On est limité à un mode automatique, avec cette image vidéo un peu trop saturée à mon goût. En revanche, si on descend en Full HD, on peut alors accéder aux réglages manuels. L'optique et le traitement de l'image sont très efficaces, et même en basse lumière, le bruit vidéo est très peu visible. En revanche, l'absence d'un port microSD sur un mobile qui filme en 4K et fait des photos en RAW, est une véritable erreur. Vous risquez d'être très vite à l'étroit, même avec le modèle 32Go. Quant à l'autonomie, c'est plutôt une bonne surprise. Il dure sans problème une journée complète et se recharge très vite. Il est aussi compatible avec la recharge sans fil au standard Qi. Petit détail, mais qui a son importance, l'écran est tellement lumineux qu'il sera rarement nécessaire de le pousser au maximum. Ça permet de prolonger l'autonomie de la batterie. Il est impossible de parler de toutes les options que propose le Galaxy S6 Edge+, mais il fait énormément de choses et il le fait super bien. Mis à part l'écran incurvé, qui pour moi ne sert pas à grand chose, le Samsung Galaxy S6 Edge+, est clairement l'un des meilleurs smartphones que j'ai testé cette année. Je lui donne donc la note de 4,5 sur 5, il perd une demi-étoile à cause de l'absence de port microSD. C'était presque la perfection, c'est dommage. Si vous avez des questions supplémentaires à nous poser sur le Galaxy S6 Edge+, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo, sur la page YouTube ou sur notre site thegrandtest.com. Merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur The Grand Test. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501